C'est Alger, chaîne 3, le journal. L'élection présidentielle anticipée du 7 septembre, le président de la République, Abdel-Majid Théboune, convoque officiellement le cours électoral. Le décret fixe la période de révision exceptionnelle des listes électorales entre le 12 et le 27 juin. Les postulants à la présidentielle peuvent retirer les formulaires de signatures individuelles dès ce samedi au niveau du siège de l'année au Palais des Nations. C'est de nouveau l'horreur à Gaza, 210 martyrs et 400 blessés. Bilan des nouveaux massacres perpétrés par les forces sionistes dans le camp de Nusayrat et de diverses zones de Gaza. Le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, appelle à une réunion d'urgence urgente du Conseil de sécurité. Depuis, le ministre de l'Hydraulique, Tahad Erbel, annonce le lancement de projets structurants, notamment le transfert d'eau à partir du bassin à Jormaya. Coup d'envoi demain dimanche, des épreuves du baccalauréat. Plus de 860 000 candidats sont concernés à travers 2869 centres d'examen au niveau national. Passer le bac, une source de stress pour le candidat, mais aussi pour ses parents, de la nécessité de savoir négocier cet examen. Loin de toute pression, nous en parlerons dans ce journal. Pour faire face à toute tentative de triche, les pouvoirs publics ont mis au point une série de mesures très strictes. Les corps de sécurité y sont associés. En cas de fuite, les sujets de sujets sur le net. Les auteurs sont passibles de 15 ans de prison. Cérémonie de remise du prix Ali Mahachi du président de la République pour les jeunes créateurs à l'occasion de la journée nationale de l'artiste. Ce samedi, 8 juifs, le prix Ali Mahachi du président de la République pour les jeunes marque l'anniversaire de l'assassinat de l'artiste martyre. Par Ali Mahachi, par les forces coloniales, un 8 juin 58. Le ministre de la Jeunesse et d'Espoir, Abd al-Rahman Hamad, annonce depuis 10 jours la levée du gel de 20 projets liés à son secteur dans cette wilaya. Coût de ses projets 1,3 milliard de dinars. En judo, Amin Abdelkadi remporte la médaille d'or dans la catégorie des moins de 63 kilos. En s'imposant en finale face à la sénégalaise Oukwa Douanda-Sindi à l'Open d'Abidjan. Et puis en cyclisme, Abdallah Ben Youssef a remporté la 8e étape du Tour du Cameroun, disputé ce matin sur une distance de 95 kilomètres entrés à Houndé-Ingo-Mézat. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Abdelmajid Tebbou, n'a donc convoqué officiellement aujourd'hui le corps électoral en vue des élections présidentielles du 7 septembre prochain. La révision exceptionnelle des listes électorales prendra effet à partir de mercredi 12 juin pour se clôturer le 27 juin. Ceci en application de la Constitution et de la loi portant un régime électoral en vigueur. Hanan Saïsi. C'est parti pour le scrutin du 7 septembre prochain. Le décret présidentiel marque le début du processus électoral 90 jours avant le jour J. Le décret fixe également la période de révision exceptionnelle des listes électorales du 12 au 27 juin en cours. Une démarche importante puisqu'elle est garante d'un droit fondamental aux citoyens, à savoir la participation active dans la vie politique du pays. Ahmed Trinissa, professeur en droit public. Cette révision exceptionnelle des listes électorales vise à garantir cette effectivité du droit du vote. D'abord pour les gens qui ont atteint l'âge électoral, qui ont changé de résidence, pour des gens peut-être qui n'ont pas été inscrits. Et donc c'est un droit très réglementé qui se passe sous la garantie d'une commission communale. Bien sûr la supervision de l'ANI avec le droit aux électeurs de faire des recours, des oppositions et même des recours devant la justice dans des procédés très simplifiés justement pour garantir ce droit d'être inscrit. L'inscription sur les listes électorales et l'élargissement de la participation des citoyens, une condition sine qua non pour la réussite de ces échéances cruciales, relève Ahmed Trinissa. L'enjeu de l'élection présidentielle de 2024, c'est surtout la participation massive pour qu'on fasse un pas en avant. Il y a un amorçage très fort, crédible. L'Algérie, elle est dans le concert des nations, elle est là pour batailler. L'Algérie doit être forte et donc l'enjeu principal, c'est les citoyens qui expriment leur adhésion à un projet national. Ça consolide cette volonté nationale, cette conscience nationale, le volontarisme politique des Algiens. Il faut l'exprimer par un bulletin de vote dans l'urne, par le vote massif. D'autant plus que la convocation du corps intervient dans un contexte particulier sur le plan international, au moment où le pays enregistre une transformation positive depuis les quatre dernières années. Et nous enchaînons avec le rendez-vous politique, c'est avec vous Sabine Lassane, bien évidemment avec l'information du jour. Et l'information du jour, c'est la convocation du corps électoral. Le président de la République, Abdelmejid Touboun, a signé ce samedi le décret présidentiel 24-182, fixant la tenue de l'élection présidentielle anticipée le 7 septembre prochain. Le même décret présidentiel fixe le début de la révision exceptionnelle des listes électorales au mercredi 12 juin et sa clôture au jeudi 27 juin. Pour sa part, l'autorité nationale indépendante des élections a dévoilé dans un communiqué les démarches à suivre pour le retrait des formulaires de candidature. Les postulants ou le représentant peuvent se rendre dès aujourd'hui au niveau du siège de l'ANI au Palais des Nations pour retirer des formulaires en échange du dépôt d'un dossier administratif comprenant une lettre de déclaration d'intention de candidature adressée au président de l'instance, le reçu de dépôt et la procuration auprès du trésor public qui est de 250 000 dinars, une photo récente ainsi qu'une copie de la carte d'identité. Les démarches peuvent aussi être effectuées via la plateforme numérique www.rendezvous2024.ina-6élection.dz où il est possible de prendre rendez-vous pour retirer les formulaires. Ainsi, l'ANI est la seule instansabilité à encadrer la convocation du corps électoral jusqu'à l'annonce des résultats provisoires. Sa mission, encadrer les différentes opérations prévues au cours du processus, un acquis en matière de transparence, souligne Ahmed Dattrinissa, professeur en droit public. Il est au micro de Hanan Saysi. C'est des opérations très formalisées, c'est des procédures formelles avec des délais, des conditions très précises pour garantir la neutralité, la transparence, la sérénité, la crédibilité des opérations électorales parce qu'elles conditionnent en fait l'exercice d'un droit fondamental. C'est une exigence qui est née, qui est née après un diagnostic très poussé pour garantir des élections transparentes, crédibles, pour qu'on respecte à la lettre la volonté populaire pour ne pas verser dans la corruption tout ce qui a entaché et corné l'image des opérations électorales avant 2019. Et le premier à se prononcer sur la convocation du corps électoral, c'est le Front El Moustakbel. Son président affirme que la convocation du corps électoral est un rendez-vous avec l'histoire, avec les citoyens. Pour fête à bout big, la participation des Algériens au scrutin représente un pilier essentiel de la démocratie. Nous réitérons notre participation à la coalition des partis de la majorité pour l'Algérie. Et voici notre message à tous ceux qui ont failli à leurs promesses et se permettent par la suite de donner des leçons de démocratie. Le Front El Moustakbel est prêt et s'emploie à la mobilisation des forces vives du pays pour contribuer à la réussite du scrutin du 7 septembre prochain. Ce week-end, le Front des forces socialistes a également dévoilé l'identité de son candidat aux prochaines présidentielles. Il s'agit de Youssef Aouchich, premier secrétaire national du parti. Sa candidature a été validée hier par les congressistes. Ce samedi, Youssef Aouchich était en déplacement à Burjbo Aliridj. Il est de nouveau revenu sur la participation du FFS aux présidentielles. Un choix stratégique, dit-il. Il est nécessaire aujourd'hui d'asseoir un climat d'apaisement pour affronter tous les défis auxquels fait face la région. D'où notre décision à participer à cette échéance. Notre parti a toujours répondu présent quand il s'agit de la souveraineté du pays. Notre responsabilité en tant que militant est d'oser le changement pour rétablir un nouveau rapport avec les Algériens et nous le ferons ensemble. C'est l'abstention qui crée le vide politique. Toujours dans l'actualité partisane depuis Béchard, le secrétaire général du FLN, Abdelkarim Ben Barak, a mis en avant la mobilisation de sa formation politique pour contribuer au succès de l'élection présidentielle. Le président du mouvement libina a été élu à Sheraga ce matin. Abdelkader Ben Garina a organisé un rassemblement des élites sportives nationales en prévision de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Rappelons enfin que plusieurs personnalités ont annoncé leur décision de s'engager dans cette élection, comme Youssef Aouchich pour le FFS, Ouzah Noun pour le Parti des travailleurs, Zubida Assoul investi par l'UCP, Siab Lali Hassani Shrif, président du MSP, et Belkassam Sehli, secrétaire général de l'ANR, porté par cette partie politique. Ceci pour le volet politique de ce journal, après, bien évidemment, l'annonce de la convocation officielle du corps électoral par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. C'est de nouveau l'aurore à Raza, 210 martyrs et 400 blessés, bilan des nouveaux massacres perpétrés par les forces socialistes dans le camp de Nusairat et de diverses zones du gouvernement central de la bande de Raza. Pendant plus de deux heures, l'artillerie et les avions de guerre de l'occupation, emmenés d'un temps s'acharneraient, transformant cette zone macabre en lambeau. Témoignage depuis Raza de Ziad Medour, enseignant à l'université d'Al-Aqsa. Il est contacté par Karim Hassanoui. Il y a eu un vrai massacre aujourd'hui au camp de Nusairat, au centre de la bande de Raza, où il y a le marché hebdomadaire. Il y avait beaucoup de monde. L'armée de l'occupation a bombardé, a massacré. Il y a jusqu'à présent 220 martyrs morts palestiniens, en majorité des enfants et des femmes. Ils 4 sont blessés, donc situation terrible. C'est le massacre le plus important depuis le début de ce carnage, de ce pélonnage. Cette agression terrible, commencée le 7 octobre 2023, s'ajoute à l'histoire noire de cette occupation aveugle contre le peuple palestinien. Les cadavres sont toujours par terre. Les hôpitaux sont débordés. Les médecins, les infirmiers, les ambulanciers n'arrivent pas à ramasser les cadavres. Donc voilà, c'est une situation terrible. Et ça risque de tourner davantage de palestiniens parce qu'il n'y a rien dans les hôpitaux. Les bombardements se poursuivent partout dans la bande de Gaza. Et l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, l'un des seuls hôpitaux encore fonctionnels à Gaza, fonctionne actuellement grâce à un seul générateur électrique qui pourrait être mis hors service, alors que des dizaines de blessés sont encore dans les rues. Le porte-parole de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa dans la ville de Deir el-Bala, Khalil Ad-Darkhan, a déclaré que l'hôpital est surpeuplé, qu'il n'y avait plus de place pour accueillir davantage de blessés. Ad-Darkhan, qui a également appelé la communauté internationale et les organisations des Nations Unies intervenir pour mettre fin à l'agression brutale de l'entité sioniste contre Gaza. Le massacre, ou ce nouveau massacre de l'entité sioniste, compromet les négociations en cours. Selon Ayman Chakar, analyste politique palestinien, il le dit à Karim Hassanoui. C'est clair que le gouvernement israélien est criminel. Il ne faut pas le chemin de paix, il ne faut pas le chemin de dialogue, de négociation. Il ne faut juste tout et le maximum du palestinien pour chercher une photo de victoire. Deuxième point, c'est maintenant évident, c'est clair, c'est les Américains qui ont aidé à libérer. Et ça montre que ce ne sont pas les Israéliens qui sont actifs à Gaza. De façon plus claire maintenant, c'est les Américains qui étaient sur le code de Gaza pour surveiller l'opération et le massacre qui s'est passé à Gaza. Les réactions, bien évidemment, à ce nouveau massacre, le président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, s'appelle à une réunion urgente du Conseil de sécurité. Il a mené des contacts avec différentes parties pour la tenue de cette réunion. Abbas a appelé la communauté internationale à intervenir de façon urgente pour stopper la tragédie que vit le peuple palestinien. Arzé, en Cisjordanie, il a rappelé que l'entité sioniste profitait du silence international et américain afin de poursuivre ses crimes, violant toutes les résolutions adoptées par les Nations Unies. L'OCI condamne l'horrible massacre sanglant des crimes qui nécessitent une enquête et des sanctions conformément au droit pénal international, souligne l'organisation. La Jordanie condamne également et affirme que le massacre de Moussaïret reflète le ciblage systématique des civils palestiniens par Israël. Condamnation également de l'Iran, qui souligne que ce massacre est le résultat de l'impuissance des pays et organisations internationales à mettre un terme au crime de guerre israélien. Condamnation également de l'Égypte. La Colombie, de son côté, a décidé d'arrêter ses exportations de charbon vert vers l'entité israélienne. C'est ce qu'a annoncé le président Gustavo Petro. Une décision motivée par la poursuite de la guerre génocidaire que mène Israël contre les civils palestiniens de la Mandoraza. Une annonce qui intervient quelques semaines après la rupture des relations diplomatiques contre la Colombie et l'occupant sioniste. L'Algérie est désormais représentée dans deux des organes les plus influents et décisionnels des Nations Unies. L'Algérie va assurer ainsi la vice-présidence des séances plénières de l'Assemblée générale de l'ONU pour une année à compter de septembre de cette année. Elle a décroché avec une très grande majorité un siège de membres au Conseil économique et social des Nations Unies. L'Algérie ou l'action de l'Algérie, en sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité, n'a fait que se renforcer en faveur de la défense des causes justes, notamment celle de la Palestine et du Sahara occidental. Cette double représentation témoigne de la montée certaine de l'Algérie au concert des nations et témoigne aussi de son engagement constant en faveur de la promotion de la paix et de la sécurité internationale. L'Algérie, en sa qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité, n'a cessé de plaider pour des solutions politiques pacifiques aux différents conflits. Nous citerons entre autres le projet de cesser le feu à Gaza, défendu par la représentation algérienne à New York, pour mettre fin au génocide commis par Israël contre les civils palestiniens. L'Algérie, en tant que vice-présidente de l'Assemblée générale de l'ONU, appuyée par le groupe Africa, aura toute la latitude de soumettre devant l'Assemblée les projets de l'heure brûlant, en l'occurrence le dossier palestinien et les questions de décolonisation, notamment en Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, est confrontée à de nombreux défis, notamment ceux liés au parachèvement de la décolonisation, la lutte contre la pauvreté et le développement durable ou encore la sécurité alimentaire. Des défis qui seront certainement au cœur des travaux du Conseil économique et social de l'ONU, grâce à l'élection de l'Algérie comme membre du Conseil, avec une très large majorité pour la huitième fois de son histoire. Une élection reflétant la confiance dans Jouy, notre pays au sein des Nations Unies. Autour chez nous, le ministre de l'Hydraulique, Taraderbal, de nouveau dans la huilette de Tiaret, ce samedi, après la visite qu'il a effectuée en compagnie du ministre de l'Intérieur au lendemain du dernier Conseil des ministres, un déplacement qui répond aux instructions du président de la République, qui avait alors, lors de cette réunion, ordonné de mettre en place un programme spécifique d'urgence pour résoudre le problème des perturbations de l'approvisionnement en eau potable de la population de Tiaret. Taraderbal a annoncé d'ailleurs à l'occasion le lancement de projets structurants, notamment le transfert d'eau à partir du bassin à Jalmaïa. On l'écoute. Nous préparons le lancement imminent, soit d'ici la veille de l'Aïd al-Athal, les projets structurants décidés par le président de la République, notamment le transfert à partir du bassin d'eau à Jalmaïa. La mise en exploitation de ce projet est essentielle dans le fonctionnement des services de distribution d'eau potable. Ma visite d'aujourd'hui est aussi pour suivre les études qui concernent le transfert du bassin à Jalmaïa. et pour discuter avec les PDG des entreprises publiques la question du lancement des projets sans aucun retard. Je confirme aussi que plusieurs engins relevant des entreprises publiques du secteur ont été déployés pour l'opération et que trois présidents directeurs généraux des grandes entreprises publiques sous tutelle doivent rester ici sur place, celui de l'Algérien des eaux, celui de l'Office national de l'assainissement et celui de l'irrigation et du drainage en Ide. Le directeur général des douanes, Abdelhafid Bakhouch, a mis en avant les résultats positifs obtenus dans la collaboration entre les deux secteurs, celui des douanes et celui de la justice, notamment pour le règlement des contraventions douanières et la promotion de la réconciliation douanière. On écoute le directeur général des douanes, propos recueillis par Smaïd Miouni. Le dédoublement des programmes des réunions entre les services des deux dispositifs a permis d'obtenir des résultats très positifs, notamment dans le domaine du règlement des questions de contravention et de la promotion de la réconciliation douanière comme l'une des orientations de la politique algérienne et de son adoption comme une mesure efficace qui vise à mettre fin à l'amiable aux contraventions douanières. Il s'agit d'une concertation des mécanismes de travail conjoints issus de la précédente réunion nationale au cours de laquelle de nombreuses questions et problèmes ont été soulevés sur le plan opérationnel, notamment liés à l'inspection des délits, aux procédures d'exercice des poursuites douanières, à la gestion des marchandises saisies ainsi que les problèmes de mise en œuvre, des arrêts et des décisions judiciaires. Coup d'envoi demain dimanche des épreuves du baccalauréat. Plus de 860 000 candidats sont concernés à travers de 1 869 centres d'examen à l'échelle nationale. Il sera également 971 candidats aux besoins spécifiques à passer cet examen. Des mesures ont été prises pour les mettre dans de bonnes conditions, avec notamment des sujets en braille pour les déficients visuels ou encore des aménagements spécifiques pour les élèves souffrant d'un handicap moteur. Passer le bac est source de stress pour le candidat, mais aussi pour les parents, d'où la nécessité de savoir négocier cet examen, loin de toute pression, comme le recommandent du reste les pédagogues. Mère de deux enfants dont l'un vient de passer le BEM, Amel, jeune cadre, arrive à surpasser sans stress. Son fils Havaïen, âgé de 17 ans, va passer son bac filière scientifique. J'essaie toujours d'être dynamique de bon matin pour leur transmettre un petit peu la bonne joie de vivre. On va essayer un petit peu de préparer un bon petit déjeuner, faire lever un peu plus tôt, pour qu'il puisse avoir l'esprit un peu clair. Pour en savoir plus, nous nous sommes rapprochés de Raja, cette jeune candidate, âgée de 17 ans, qui semble très sereine. Je pense que je suis vraiment strête, parce que j'ai bien préparé. J'ai fait des cours particuliers, j'ai géré mon temps, on va dire. Impliqués directement, les parents d'élèves sont chargés de soutenir moralement leurs enfants, recommande le professeur Abdelmedji Tapti, chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital de Chiraga. Je donne un conseil primordial aux parents de ne pas faire de la pression sur leurs enfants. Beaucoup de parents menacent leur enfant s'ils n'ont pas le bac à des représailles. Ça, c'est fortement à proscrire et déconseiller. Mais je souhaite à tous les bacheliers de prendre en considération ces moments très, très importants, c'est d'avoir un équilibre psychique très important. En effet, depuis toujours, à l'approche du bac, les candidats sont soumis au stress de la vie des spécialistes. Les parents ont un important rôle à jouer. Le soutien psychologique est un facteur clé pour permettre aux candidats de se présenter dans les meilleures conditions à cet examen. Et parmi les candidats qui s'apprêtent à passer le baccalauréat, ce jeune lycéen, Abdelilah Ben Miloud, en filière scientifique, il est originaire de Sidib El-Abbès. Notre correspondante, Inès Mohamed, est allée à sa rencontre. Ben Miloud Abdelilah passera pour la première fois son bac, filière scientifique, au lycée Cheikh d'Al-Ghigab El-Qadr à Sidib El-Abbès. Il a axé ses révisions sur les matières essentielles il y a déjà un mois. Il préfère réviser seul et à la maison au lieu de réviser en groupe. Ça fait déjà un mois depuis que j'ai commencé à réviser à la maison et j'ai commencé par les matières scientifiques parce que moi, je suis en classe scientifique. On a les maths, physique et sciences. Cette année, je trouve des difficultés énormes pour la matière de physique et de philosophie. Je révise le maximum et je suis quelques cours sur YouTube et je fais des cours particuliers. Moi, je préfère réviser seul à la maison. L'examen du bac fait souvent peur et l'entourage familial joue un rôle fondamental en cette période. Abdelilah est plutôt soutenu et motivé par sa famille. Je suis très à l'aise. Au contraire, il m'aide et il me motive et il me conseille de réviser un peu et sortir pour se reposer un peu et il me donne quelques conseils. J'ai déjà mon frère qui a refait deux fois son bac donc il me dit ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Chacun a sa manière de gérer sans stress. Pour lui, il n'y a pas mieux qu'une sortie entre copains pour prendre un peu d'air en fin de journée. Je révise le matin et après le déjeuner et dehors pendant toute l'après-midi, en fin de journée, je sors pour faire un tour avec mes copains. Tout le travail des études secondaires se joue à cet examen qui est le bac. Alors, souhaitons bonne chance au candidat. Le Cédibla Abbas, Inès Mohamed pour Al-Géchen 3. Et pour faire face à toute tentative de triche, les pouvoirs publics ont mis en place, une série de mesures très strictes. Le corps ou les corps de sécurité y sont associés. Il faut savoir qu'en cas de fuite et des sujets sur le net, les auteurs sont passibles de 15 ans de prison. Journée nationale de l'artiste en ce samedi 8 juin. Elle coïncide avec la promulgation du statut de l'artiste en octobre 2023. C'est aussi pour honorer la mémoire de l'artiste martyre Ali Mahachi, assassiné par les forces coloniales. Un certain 8 juin 1958. Chargé par le président de la République, Abdelmajid Boune, le premier ministre Nader Al-Abaoui a présidé aujourd'hui au CIC la cérémonie de remise du prix Ali Mahachi du président de la République pour les jeunes créateurs Selim Bahreini. La cérémonie a débuté avec l'allocution de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, qui a dressé un long bilan sur 100 secteurs portés par les avancées socioprofessionnelles et des artistes et une annonce de la réouverture du FDATIC, le fonds d'aide pour le cinéma et l'audiovisuel inscrit dans la loi de finances 2025, suivant l'instruction du président de la République. La ministre de la Culture et des Arts a également annoncé la parution de l'ouvrage dédiée à la troupe artistique du FLN. Les résultats des différentes catégories du prix Ali Mahachi ont été dévoilés. Le prix du meilleur roman a été remporté par Douaj Amwaj de Skikda. Le premier prix de la catégorie poésie a été remporté par Fatima Garbi pour son poème Fani Nazar. Le premier prix de la meilleure interprétation théâtrale a été remporté par Seyfeddin Bendar de Tébessa. Le prix de la meilleure écriture théâtrale a été remporté par Kouki Chouaib Dadar pour son texte Siyou. Le premier prix de la catégorie musique a été remporté par Touhariya Mansour de Mostaganem pour son travail Kalimatuna Kalima. Le premier prix de la catégorie arts de scène et danse a été remporté par Nia Mohamed Lamine de Batna pour le spectacle Fada An-Noujoum. Le premier prix des arts plastiques a été remporté par Mourit Mohamed Al-Arbi Ben Atman de la ville de Saïda pour sa peinture intitulée Al-Baraka. Le premier prix de la catégorie cinéma et audiovisuel revient Tadeb Bihi Youssef pour son court-métrage Blickness. C'est un film que j'ai produit et réalisé en 2020. C'est un court-métrage de 12 minutes qui revient sur la philosophie d'existence dans un registre noir. Je suis très content d'avoir remporté ce prix qui me motive à créer davantage. La cérémonie de remise du prix Ali Maachi du président de la République pour les jeunes créateurs a été marquée également par la création de l'Orchestre international de musique symphonique d'Algérie. Amida Culture Soraya Mouloudi qui s'est exprimée lors d'un bilan étoffé de son secteur notamment sur le volet cinématographique. On l'écoute. Dans le volet du soutien du cinéma algérien et son rayonnement à l'international conformément aux orientations du président de la République, nous avons délivré sur les quatre dernières années 1 233 autorisations de tournage près de 400 entreprises cinématographiques. Nous avons également délivré plus de 300 visas d'exploitation et de distribution de films et productions audiovisuelles ainsi que la création du réseau national des Ciné-Clubs. Nous avons également accordé 118 aides financières entre production, post-production et écriture de scénarios. Et depuis déjà, le ministre de la Jeunesse et d'Espoir Abdel Rahman Hamad a annoncé la levée du gel de 20 projets liés à son secteur dans cette vilaya coûte de ses projets 1,3 milliard de dinars. Un mot de judo pour vous dire qu'Amin Abdelkadi a remporté la médaille d'or dans la catégorie des moins de 63 kilos en 5 posant final face à la sénégalaise Oukwa Douanla Sindi à l'opéine d'Abidjan à l'issue de cette victoire Amin Abdelkadi se qualifie directement pour les JO de Paris en terminant parmi les 18 mondiaux du ranking olympique Mohamed El Mahlili également qualifié aux JO et puis en cyclisme Abdallah Benussef a remporté la 8e étape du Tour du Cameroun disputée ce matin sur une distance de 95 km entre Yandé Ingo Medzap. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Fattah Mourour qui était à la réalisation Karimou à la technique Hossine à la régie. Merci à Mouni qui était au streaming vidéo. L'information revient à 20h. Ce sera avec Karim Wali. Place à la météo avec Amin Mounir. Merci de nous rester fidèles. Merci à Mounir.